... ... ... ... ... ... ... J'aimerais que tu nous parles de la montée en puissance des communs depuis qu'on a fait à Belém une grande déclaration pour la protection des communs, ou plus comment on appelle ça ? La récupération des biens communs. Et depuis que des tas de pays d'Amérique latine se sont lancés dans le bien commun, le boine vivide plutôt, avec plus ou moins de succès, comme on sait maintenant, et cette émergence de tas d'initiatives, qu'on a certains appelées communes, mais d'autres appelées autrement, ou certains ne l'appelaient pas du tout, mais qui a rejoint, en fait, des initiatives qui existaient déjà, comme l'économie sociale et solidaire, comme la décroissance, qui est née à peu près en même temps que les communs, je pense, un petit peu avant. Comment tu vois ça, cette montée, cette émergence de ces initiatives-là ? Comment tu l'as vécu plutôt ? Alors, moi, j'ai participé effectivement à BLM, à la création de ce manifeste pour la récupération des biens communs. Je pense qu'il y a déjà... On peut refaire un petit peu l'histoire. C'était début 2009. Pendant toute l'année 2009, quand on est rentré, moi je suis rentré en Europe, c'était un peu... on avait un beau manifeste qui plaisait bien à tout le monde. On a lancé un système de signatures en ligne. On a eu 1500 ou 2000 signatures assez rapidement autour de ce manifeste. Donc, il y a eu toute une vague de traductions aussi qui étaient dans sept ou huit langues. Et donc, on avait le sentiment que ça répondait à quelque chose dans nos milieux, en tout cas, dans les milieux militants. Mais en même temps, je crois qu'on avait... On était un peu à... En français, on dirait, on était un peu comme une poule qui a trouvé un couteau et qui ne sait pas trop quoi en faire. Et pendant tout un temps, en fait, la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait maintenant ? Dans un premier temps, on a, en France, on a lancé un appel à créer un réseau qui s'appelle le réseau des biens communs, le réseau francophone des biens communs, qui n'était pas seulement français, qui était francophone et qui s'adressait largement à la francophonie. On a organisé une rencontre, je crois que c'était en 2010, à l'automne 2010, à Paris, où il y avait une soixantaine d'organisations qui travaillent directement sur des thèmes liés au commun et pour lesquels c'est vraiment une référence forte. Je pense à Wikipédia, la Quadrature du Net, mais pas seulement des numériques, aussi des gens qui travaillent sur le... Par exemple, la PMM, qui est une association des peuples de montagne, des gens qui travaillent sur des problématiques d'environnement... Voilà, tout un... Ça a brassé quand même assez large un ensemble d'organisations variées. Et puis, la première... Une fois passée cette rencontre, la première chose qui a été finalement organisée, ça a été en 2013, le festival Ville en Bien commun, qui a été une grande rencontre distribuée, géographiquement distribuée, pendant le mois d'octobre 2013, où là, il y a eu près de 250 ou 300 événements qui ont été organisés à travers la francophonie, principalement la France, mais quand même en Belgique, dans quelques pays en Afrique, au Québec aussi, il y a eu un certain nombre de choses. Et donc, là, on a eu une dynamique quand même qui était intéressante. Parallèlement à ça, il y avait des projets qui montaient en puissance comme Remix of Commons, comme d'autres réseaux aussi qui se mettaient sur pied, qui avançaient. Il y a eu les conférences de Berlin aussi, qui ont été organisées. Donc, on a senti effectivement qu'il y avait une progression, en tout cas, je dirais, en premier lieu de l'idée. Et puis ensuite, progressivement, notamment avec le festival Ville en Bien commun, puis ensuite qui est devenu Temps des communs l'année dernière, en 2015, de mise en valeur, de mise en visibilité, d'initiatives, de choses concrètes qui sont faites par les gens, par des habitants, par des militants, etc. Et donc, ça, c'était aussi intéressant parce que ça venait incarner la question des communs dans des pratiques qui pouvaient être des pratiques assez anciennes, qui n'étaient pas forcément des... On n'inventait pas forcément des choses extrêmement nouvelles, mais toutes ces pratiques-là adoptaient la question des communs comme un référentiel partagé. Et on voit que là, il y a eu cette... Ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu une montée en puissance qui est très forte, qui parfois a rencontré aussi des obstacles autour de... Est-ce que c'est des biens communs ? Est-ce que c'est des communs ? Ou bien... Qui a rencontré aussi des obstacles du fait d'un... Parfois, d'un sentiment de... Comment dire ? D'un sentiment de... Un peu de... Enfin, que les communs prenaient beaucoup de place et qu'ils ne laissaient pas forcément beaucoup d'autres places à d'autres problématiques ou d'autres paradigmes, on va dire, comme la décroissance, comme la transition, etc. Et donc, il y a eu des discussions, des rencontres, des effets de convergence et d'explicitation, en tout cas, de ces problématiques-là. Et ça, voilà, progressivement, on en est venu à ça. Et en parallèle de ça, il y a eu aussi tout un travail de mise en... Enfin, de publication, de mise en valeur de recherche qui portait... Qui ont porté directement sur la question des communs. En France, on a eu l'ANR qui a été conduite par Benjamin Coria autour des communs qui a publié tout un ensemble d'articles. Il y a des livres qui ont été publiés. Alors, il y a eu... Un des premiers, ça a été... Alors, il y a des livres de Vecam qui avaient été publiés déjà il y a un certain temps mais il y a des livres qui ont été publiés qui ne sont plus seulement des rassemblements d'articles mais qui sont des livres en tant que tels. Et ça, c'était nouveau. Pas ou pas. Directement sur la question des communs. Les premiers livres, c'était ceux de Philippe Egrin en français, je parle. Mais il y a eu la traduction de David Bollier. Il y a eu le livre d'Ardo et Laval qui a été publié. Il y a eu le livre Le retour des communs qui est une publication sur l'ANR de Benjamin Coria. Donc, on voit que là, il y a eu tout un ensemble de publications, de contenus académiques qui sont aussi montés en puissance. Et aujourd'hui, on a des jeunes chercheurs qui font leur thèse sur directement la question des communs. Alors qu'en 2010, quand on a fait la rencontre à Berlin, la rencontre internationale, il y avait un appel de la part des chercheurs à dire qu'il faut qu'il y ait des travaux de recherche directement là-dessus. Alors, on manque dans l'économie, par exemple, on manque de travaux d'économie qui portent sur la question des communs de manière directe et pas simplement comme quelque chose de... Voilà, on a l'économie, comment dire, vue de manière traditionnelle et puis bon, les communs, c'est un petit truc qu'on met dans un coin à côté de l'économie sociale, etc. Et puis, il y a eu aussi un effet d'ouverture et de réseautage. Alors, notamment, on a beaucoup travaillé sur la convergence avec l'économie sociale. mais il y a eu aussi des convergences avec les militants de la transition, les militants de la décroissance qui sont... Là, on voit... On a eu encore une réunion au mois de juin à Paris où il y avait un ensemble d'acteurs de ces mouvements-là qui sont des militants, qui sont des maires qui sont engagés dans leur ville dans ce type de démarche-là ou qui sont des chercheurs aussi ou des gens qui réfléchissent, disons, de manière politique ou académique. Oui, cette montée en puissance, c'était aussi un peu, quand même, c'est allé jusqu'à une interpellation des pouvoirs publics de la part des communs ou de ce que certains appellent le mouvement des communs, avec aussi... Tu parlais de recherche tout à l'heure, des spécialisations dans la recherche, par exemple, de plus en plus par rapport aux droits des communs, par rapport à un cadre juridique qui pourrait encadrer les communs, etc. Cette interpellation-là des pouvoirs publics et en allant jusque-là, a été aussi... Il y a même certains qui sont arrivés au pouvoir avec les communs. Et puis, ça, j'aimerais que tu nous en parles pour la manière dont tu as vu apparaître ça. Est-ce que c'est parce que tu as vécu, dans certains cas, des choses en Espagne ou en Italie ? Parce que tu as travaillé surtout en Italie. J'aimerais que tu nous parles de ça. Alors, peut-être... Il y a une chose qui est intéressante en France, c'est qu'on a effectivement eu cette progression-là, pas jusqu'à la prise de pouvoir ou le... comme en Espagne ou même en Italie, d'une autre manière. Mais, je peux raconter ça parce que c'est une chose qu'on a effectivement vécue, enfin, à laquelle j'ai contribué aussi de manière plus ou moins directe. En même temps qu'effectivement, on organisait des rencontres, des manifestations, des mises en visibilité des communs, il y a eu aussi ce besoin, en tout cas, d'entrer dans le registre du politique. Notamment, en 2013, 2013 et 2014, par exemple, à l'occasion d'élections, il y a eu des... des démarches pour élaborer des propositions que des élus pouvaient adopter ou pas dans le cadre de leur mandat. Donc, on a eu, à l'occasion des élections municipales en France, par exemple, l'élaboration d'une... d'une sorte de... 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 de propositions politiques qui intégraient... qui étaient un peu symboliques, en fait, mais qui intégraient aussi bien des propositions, par exemple, autour du logement et du... du community loan trust, par exemple, du développement, en tout cas, du logement à travers du community loan trust que le fait de... de pouvoir mettre en... en... en licence libre les contenus des archives publiques de la... de la ville, ou bien... de donner accès... ou... à travers les bibliothèques à des contenus de manière plus facile, ou bien... des... des propositions autour du développement des jardins partagés, ou voilà... un certain nombre de choses comme ça. Il y a eu... une espèce de... d'élaboration d'offres politiques très, très concrètes, qui n'étaient pas... c'était pas des grands programmes, mais c'était des... des listes... une liste assez brève d'une quinzaine ou d'une vingtaine de propositions qui étaient tout à fait applicables dans pratiquement n'importe quelle ville par un élu qui pouvait les... les adopter. Il n'avait pas besoin de faire partie du parti des communs, il suffisait qu'il soit en accord avec tout ou partie de ces propositions et qu'il les mette en œuvre pour qu'on puisse constater qu'il y ait un... un progrès dans le... l'émergence et la prise en compte des communs à un niveau politique. En... en... en Italie, les choses se sont passées de manière assez différente. Alors l'Italie, c'est quand même un foyer très, très... Juste une chose, en France, je voulais pour finir avec la France, est-ce qu'il y a eu un... quand même un niveau... monté à un niveau législatif ? Est-ce qu'il y a eu un travail de spécifique fait avec, par exemple, le Conseil national du numérique ? Alors il y a... Effectivement, les communs sont montés en puissance dans les discussions dans certaines instances de la République. Alors le... le Conseil national du numérique, c'est une instance qui est indépendante, qui a... qui rassemble un certain nombre de personnalités qualifiées, on va dire. Et dans ce cadre-là, il y a eu tout un travail pour effectivement pousser... mettre en avant la question des communs. Et il y a eu, de ce point de vue-là, effectivement, l'idée des communs a vraiment infusé dans un certain nombre d'institutions publiques en France, le Conseil national du numérique, mais je pense aussi à l'organisme qui s'occupe de l'ouverture... l'ouverture des données, ou le partage des données en France. Il y a une instance équivalente, je ne me souviens plus de son nom exact. Là, la question des communs est devenue, pour un certain nombre d'acteurs qui étaient membres et à la tête de ces institutions-là. C'est devenu vraiment une idée forte. Ça a convaincu et c'est devenu une idée structurante de la façon dont ils ont pensé leur problématique. Après, ce sont des instances dans lesquelles les gens tournent. Et donc, le fait que ça change, qu'est-ce qu'il en reste, c'est pas forcément... je veux dire par là que c'est pas forcément un acquis définitif. Il y a des choses aussi qui vont changer. Ça a aussi marqué très profondément l'élaboration de la loi pour la République numérique en France, dans laquelle il y a eu, d'une part, une démarche pour ouvrir la démarche de production du texte de loi, on va dire, avec une consultation en ligne, avec un appel à la société civile pour qu'il y ait des contributions importantes, et d'autre part, le fait d'inscrire dans le premier texte de loi un article qui proposait explicitement un droit positif des communs dans le champ numérique. Tout ça a été balayé, je dirais, par le processus législatif, c'est-à-dire qu'on retrouve rien ou quasiment rien de tout ça dans la loi aujourd'hui, mais en tout cas, ça marque une étape dans la façon dont la question des communs vient pénètre l'institution publique et en tout cas l'État au sens de l'État qui produit de la loi. Voilà. Maintenant, la question en France, c'est aussi de savoir, au fond, pourquoi est-ce que ça n'a pas pu aller plus loin, même si, on peut toujours regarder la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. On peut se dire que c'est déjà une réussite d'être allé jusque-là, mais la question, c'est aussi pourquoi on n'est pas allé plus loin. Et moi, je pense que, une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé plus loin, c'est que, dans le rapport de force qu'on est capable d'établir au moment du vote d'une loi, eh bien, les tenants de la propriété, les tenants d'une vision propriétaire, ils sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus présents, ils ont un système de lobbying, ils ont une capacité d'influence du système législatif aujourd'hui qui est bien plus puissante que nous. Et donc, il faut travailler aujourd'hui aussi sur comment on s'acculture à la question des communs, comment ça pénètre la société encore plus, et comment on est capable de mettre en œuvre un dispositif qui a une influence, au moins, enfin, qui est capable de concurrencer cette influence dans le cadre de l'élaboration de la loi et ensuite dans le cadre de la mise en œuvre et de la façon dont on vit avec ces lois. Et donc, tu avais enchaîné un peu sur l'Italie ? Alors, j'avais enchaîné sur l'Italie. Effectivement, en Italie, la situation est assez différente. en Italie, il y a eu maintenant, il y a quelques années, deux démarches parallèles qui sont assez fondamentales. L'une, c'était le référendum sur l'eau qui a été conduit et qui a été un vrai succès contre toute attente du côté de la classe politique. c'est-à-dire que ça a été une initiative de la société civile qui a été conduite par la société civile, auto-organisée et qui a été un succès. Alors que la classe politique n'était pas du tout engagée au départ sur cette problématique-là. Et puis, il y a eu une autre démarche qui est aussi très importante, c'est la commission Rodota. La commission Rodota, c'est une commission qui s'est vue confier la charge de réfléchir à une réforme ou à comment on pouvait introduire dans la constitution italienne une autre vision, une autre perception ou retraiter la question de la propriété dans la constitution italienne. et la proposition de la commission Rodota a été d'introduire la question des communs comme une troisième forme entre le public et le privé de propriété, si je peux dire. La spécificité de la commission Rodota, c'est que ça propose d'articuler la question des communs avec la question des droits humains et de dire grosso modo que les communs, c'est tout ce qui permet ou tout ce qui est nécessaire pour la réalisation des droits humains. Et donc là on est, c'est très intéressant parce qu'on est très loin de l'idée que les communs, on est très loin d'une certaine manière de manifester pour la récupération des biens communs, puisque le manifester pour la récupération des biens communs, c'était, on identifie nos communs quelque part et puis on va se battre pour les garder ou pour les récupérer. Là, ça construit quelque chose qui est assez différent et qui est une source, de mon point de vue, c'est vraiment une source très inspirante pour aller vers la politisation des communs justement. C'est une première étape historique, je dirais, en Italie. Et puis il y a une deuxième étape, pour ce que j'en connais, il y en a peut-être d'autres choses, mais il y a une deuxième étape qui a été très intéressante, c'est la mise en place de réglementations par les villes italiennes autour des communs. La première ville italienne à avoir fait ça, c'est la ville de Bologne. c'est au fond mettre en place un dispositif dans lequel la ville se contraint elle-même à un dispositif de coopération avec les habitants autour de la protection des communs. La réglementation pour la protection des communs à Bologne dit en gros qu'on définit un certain nombre de choses comme potentiellement pouvant être des communs, on définit quelles sont les personnes qui sont légitimes à s'en occuper et de quelle manière la ville, l'institution publique, va pouvoir coopérer avec les habitants autour du soin qui va être apporté aux communs. Et puis une fois qu'on a établi ce texte un peu général, la ville va en fait adopter des pactes avec des groupes d'habitants qui vont être aussi bien des associations, des coopératives, peut-être même des entreprises, mais aussi des groupes d'habitants qui sont complètement informels, des groupes, quelques personnes qui habitent un quartier et qui ont envie de s'occuper de l'amélioration d'un carrefour pour pouvoir sécuriser la traversée de la rue par les enfants, qui ont envie de s'occuper d'un jardin public, qui ont envie de s'occuper de l'accès à l'éducation après l'école par exemple, ou de culture, etc. C'est intéressant parce que pour l'Italie, ça réglait une question qui était le fait que jusqu'à présent tous les gens qui faisaient ça, qui prenaient ce type d'initiative, se trouvaient en fait dans une forme d'illégalité et que les villes étaient tenues de faire ce travail-là et même si elles ne le faisaient pas, les gens qui prenaient une initiative, qui venaient occuper un bâtiment public pour pouvoir faire ce genre de choses-là se trouvaient en porte à faux, je dirais en tout cas légalement. Et là, on crée une espèce de cadre de coopération avec les habitants. Ça a plein d'implications. Ce qui est très intéressant, c'est que derrière ça, il y a plein de villes en Italie qui ont adopté, non pas la même charte ou la même réglementation exactement, mais qui ont adapté en fait à leurs propres besoins ce dispositif-là, ce dispositif général, en s'inspirant de Bologne, mais en transformant la réglementation. Certains en l'orientant sur des thématiques particulières, sur des problématiques particulières, d'autres en adoptant d'autres dispositifs. Ça pose plein de questions ce système-là parce que c'est très intéressant et puis en même temps, ça ouvre plein de questions. Une des questions quand même qui reste ouverte avec ces réglementations, c'est que jusqu'à présent, ça touche à des questions qui sont plutôt périphériques, plutôt à la marge des villes. On va discuter de l'occupation d'un bâtiment public dans le quartier de la banlieue pour y faire des activités sociales, mais ça va plus rarement s'occuper de comment on pourrait occuper un bâtiment public au cœur de la ville ou décider ensemble la façon dont on va réaménager le centre-ville et là où il y a beaucoup de commerçants et beaucoup plus d'enjeux économiques par exemple. Mais les gens qui travaillent là-dessus travaillent sur ces questions-là avec le principe qu'on commence comme ça et puis on va voir comment ça progresse. Et je pense que là, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Tout ça, c'est l'Italie. Et puis en Espagne, les choses se sont faites différemment puisqu'il y a eu en Espagne un mouvement social de longue date, enfin maintenant de plusieurs années, que moi je connais moins. donc je n'en parlerai pas de manière directe, mais ce mouvement social et la crise sociale aussi qui a traversé l'Espagne il y a quelques années maintenant et qui continuent de manière très forte en Espagne aujourd'hui, a amené au pouvoir d'une certaine manière par réaction des listes municipales qui se nomment explicitement ou font explicitement référence à la question des communes. C'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Madrid, il y a des grandes villes pour lesquelles c'est le cas. Je ne connais pas dans le détail toutes les petites villes qui sont concernées, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un processus d'accession au pouvoir qui est basé sur la participation, sur un vrai engagement des nouvelles formes d'engagement de la population avec à la fois des gens qui sont des militants engagés, je pense par exemple au domaine du numérique, qui sont des gens qui de longue date sont engagés sur des pratiques très puissantes du point de vue civique, mais aussi en allant chercher des habitants, en allant chercher des collectifs d'habitants dans les quartiers. Par exemple, à Barcelone, il y a eu vraiment des systèmes d'assemblées dans les quartiers qui se sont développés et qui ont impliqué énormément de gens. Après, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être romantique par rapport à ça. Il y a aussi des effets d'essoufflement, la mobilisation n'est pas quelque chose de continu comme ça, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a des enjeux qui sont très forts. J'aimerais qu'il nous parle, parce que cette entrée de plus en plus des communs dans l'espace politique, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et puis, il y a quand même des tas d'hypothèses qui sont avancées, etc. Mais il y a aussi des étapes qui sont peut-être accomplies ou en train de s'accomplir, avec par exemple ce qu'on appelle les assemblées des communs. J'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu en sais des assemblées des communs. Les assemblées des communs, c'est une proposition qui a été mise en évidence par Michel Bowens de la Peer-to-Peer Foundation, qui date de quelques années maintenant. L'idée était de se dire, au fond, on a besoin de rassembler la société civile autour des communs et que les gens, à une échelle de ville ou à une échelle de quartier ou à une échelle régionale, etc., puissent s'auto-organiser autour de la question des communs. Dans cette proposition, il y a deux ou trois choses différentes. Ce n'est pas uniquement l'assemblée des communs. qui, elle, serait une sorte d'assemblée civique. Il y a l'idée de chambre des communs, qui serait une assemblée, un rassemblement des organisations économiques ou des acteurs économiques autour des communs. Et puis il y a l'idée aussi de licences peer-to-peer, et donc de dispositifs ou de mécanismes juridiques et économiques qui permettent de faire fonctionner les échanges aussi entre les communeurs d'une part et entre les communeurs et le reste de l'économie. Donc ce n'est pas uniquement les assemblées des communs. Les assemblées des communs sont un des éléments. Ce qui est... Moi, il me semble que c'est une idée intéressante de travailler dans ce sens-là. Je pense que si je regarde à l'échelle du quartier où j'habite et où je suis engagé, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on veut s'occuper des communs de notre environnement, là où on vit, on a besoin d'inventer ou on a besoin d'utiliser en tout cas un espace dans lequel on va... enfin qui va avoir comme objet de prendre soin de notre richesse commune, dans lequel on va pouvoir débattre de cette question-là, dans lequel on va pouvoir prendre des initiatives, et dans lequel on va pouvoir se mettre en discussion, en confrontation ou en dialogue avec la puissance publique, avec les élus, avec l'appareil de l'État à l'échelle où on parle là. Et moi, je pense que les assemblées des communs, elles peuvent avoir du sens dans ce sens-là. C'est dans le sens où on n'est pas des représentants des communs, c'est pas un espace où on vient représenter des communs, mais un espace dans lequel on se donne une capacité à dialoguer, à interpeller les politiques, à interpeller la puissance publique et à construire des propositions aussi, élaborer des propositions comme un... Donc voilà, c'est effectivement dans ce sens-là que je pense que c'est intéressant d'avoir un espace comme celui-là. Maintenant, il faut aussi que ces espaces-là soient articulés avec ceux qui existent déjà. Je pense que dans certains endroits, ces instances-là, elles peuvent éventuellement déjà exister, même si elles ne s'appellent pas forcément assemblées des communs, elles peuvent porter d'autres noms. Je pense à Marseille, par exemple, à l'Hôtel du Nord. L'Hôtel du Nord, c'est une coopérative d'habitants qui déploie son hospitalité dans les quartiers nord de Marseille et qui donc reçoit des visiteurs, propose des chambres, propose d'accueillir, propose de partager son histoire avec les habitants. Ils ont une forme d'organisation que je trouve être très proche de l'Assemblée des communs. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'on peut inventer des espaces nouveaux, mais on peut aussi aller puiser, aller chercher dans ce qui existe déjà, dans les formes d'organisation, quand elles existent déjà, une manière de croiser ça et surtout, effectivement, de revenir à ce que je disais tout à l'heure, au fait que c'est quelque chose qui nous donne une capacité d'interpellation, d'interaction avec la puissance publique. Alors, peut-être pour compléter, aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Parce que l'idée a été lancée, elle a notamment été un peu saisie au bon par un certain nombre de militants des communs, je pense à Lille, à Toulouse, à Brest, à l'occasion du festival Temps des communs. Et donc, il y a eu des tentatives, il y a eu des gens qui ont organisé des rencontres dont l'objet, c'était réfléchissant à ce qu'est une Assemblée des communs. Au niveau de Lille, au niveau de Toulouse, par exemple, il y a eu des manifestations comme ça. Ça a croisé un autre mouvement en France qui était Nuit Debout. C'est-à-dire que pendant trois mois ou quatre mois, je ne sais plus exactement, il y a eu très régulièrement dans toute la France des rassemblements qui étaient auto-organisés, des occupations d'espaces publics. Et dans ces espaces-là, la question de l'Assemblée des communs a aussi été discutée. Et Nuit Debout est venue influencer des gens, des groupes qui étaient mobilisés autour de la question de l'Assemblée des communs. On est aujourd'hui dans un moment où beaucoup de gens réfléchissent à ça. Un certain nombre expérimentent des choses. Il y a une documentation qui est produite, mise en ligne autour de ce sujet-là. Là aussi, ça participe de la montée en puissance dont on parlait tout à l'heure. Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne un peu au FSM. Quel rôle tu vois que peut jouer le FSM par rapport aux communs ? Peut-être qu'il ne peut jouer aucun rôle d'ailleurs. Comment tu vois que le FSM reçoit les communs d'abord par rapport au FSM précédent ? Et puis quel rôle tu le vois jouer ? Je pense qu'un des enjeux, il y a quelques années, par rapport au FSM ou par rapport au mouvement social en général, pour les communs, c'était le risque ou la tentation, peut-être parfois, d'une espèce d'hégémonie de la question des communs par rapport à d'autres questions portées par les mouvements sociaux. Je crois que cette question-là, elle est maintenant résolue. Enfin, je pense que les communs ont trouvé leur place dans... La question des communs a trouvé sa place dans le champ des problématiques qui sont portées par les mouvements sociaux et qui, je dirais, articulent notre manière de voir les choses. La question des communs amène un certain nombre de choses sur la façon dont on interroge la relation à l'économie, dont on interroge, je pense par exemple à la question de l'extractivisme. Je pense que ça amène des choses sur la façon dont on réfléchit, dont on pense à la gouvernance ou à l'organisation. Au-delà de la gouvernance, vraiment, nos modes d'organisation, nos modes de faire ensemble, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, je dirais presque, par les exemples ou par les pratiques concrètes, les communs ont, au-delà du discours, au-delà de la théorie sur les communs, ça a fait la preuve de sa pertinence et ça a fait la preuve du fait que c'est dans le paysage maintenant et on ne peut plus s'interroger sur l'intérêt ou pas de parler des communs. C'est inscrit dans le paysage. Maintenant, je pense qu'il y a un gros enjeu de transformation culturelle. Je pense qu'au-delà de nommer des initiatives, la question c'est comment est-ce qu'on vit comme des commoners au quotidien et pas seulement quand on rentre le soir du boulot. Et là, je pense qu'il y a un combat à mener qui est un combat gigantesque. Je veux dire, quand je dis, on n'est pas commoners seulement quand on rentre du boulot, je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils font leur boulot quand ils en ont, et puis ils regardent la télé et puis ils vont sur internet ou ils font des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on peut changer ça ? Là-dessus, il y a des enjeux qui sont très importants et je pense que c'est peut-être pas le forum social mondial qui peut faire ça. C'est peut-être pas la structure du forum social mondial, mais je pense que c'est la convergence des mouvements sociaux qui doit porter ça d'une certaine manière, qui doit contribuer, s'approprier des outils. Il y en a quelques-uns qu'on a commencé à développer autour des communs, mais il y a plein de choses à inventer dans ce champ-là, je pense. Et ça ne s'inventera pas qu'avec les commoners tout seuls, parce que les gens qui font Alternatiba, par exemple, ils ont proposé des nouvelles manières de s'engager qui contribuent à ça. Les militants qui ont lancé, il y a quelques années, Silent Disco, des manières d'occuper l'espace public en dansant, ça vient aussi changer des choses. Et c'est ça qu'il faut multiplier. C'est bien de multiplier les jardins partagés, mais c'est bien aussi de multiplier les formes d'engagement et cette diversité des formes d'engagement. Je te remercie. Oui, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter encore. Ça va. Ça va ? Gaëlle, tu avais d'autres choses que tu voulais... Non ? La même question que d'habitude, qu'on n'aborde pas tout le temps... Enfin, on n'aborde pas beaucoup la question de l'État, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est le truc qui passe par assez abordé. Oui, on l'a un petit peu abordé, mais c'est vrai que... Dans la stratégie que tu m'envoies tout à l'heure, de Michel Bohens, et puis la peer-to-peer foundation, le quatrième pôle, c'est ce qu'il appelle l'État partenaire. Est-ce que... Et là, je te remercie Gaëlle, parce que je sais que tu as quand même une idée assez précise par rapport à ça. Je ne dirais pas que j'ai une idée assez précise. C'est peut-être pour ça que tu ne l'as pas mentionné tout à l'heure. Je ne dirais pas que j'ai une idée assez précise, mais je dirais plutôt que les expériences que j'en ai, moi, pour l'instant, sont plutôt des expériences négatives, pour le dire vraiment franchement, que ce soit au niveau local ou plus général. Moi, pour l'instant, dans la pratique quotidienne, à l'échelle du quartier où j'habite, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai plutôt ressenti le besoin de construire des choses en dehors, sans négocier avec la puissance publique de manière directe, et en essayant de construire une espèce d'autonomie. Parce que pour l'instant, j'ai un sentiment... Enfin, je trouve qu'il y a une grande difficulté de la part de la puissance publique, que ce soit des élus ou que ce soit des fonctionnaires, ou en tout cas des gens qui travaillent pour la puissance publique, il y a une très grande difficulté à accepter l'idée, à part en Italie, enfin, ce qu'on disait sur Bologne tout à l'heure, où là, il y a peut-être une tentative de travailler sur cette forme de négociation-là, mais en tout cas en France, moi, ce que j'en ai vu jusqu'à présent, c'est que c'est quand même très compliqué d'instaurer une relation dans laquelle on est à égalité. Alors, c'est peut-être plus facile quand on parle d'économie, parce que quand on devient un acteur économique, ça devient peut-être, on est peut-être plus légitime, ou en tout cas, au vu de la crise, il y a aussi du coup une écoute qui est différente. Mais en dehors de ça, je trouve qu'aujourd'hui, on fait face à des situations dans lesquelles la puissance publique, elle est vraiment agressive vis-à-vis des communs, et elle est, y compris parfois, ça va jusqu'à mettre en place des dispositifs qui empêchent vraiment le communisme, qui viennent préoccuper des espaces qui pourraient être occupés par la société civile. Par exemple, on a vécu avec l'installation de camps de réfugiés à Paris, ça vient empêcher les formes de solidarité entre les habitants et mettre en évidence, je veux dire presque attiser, les difficultés qu'il pourrait y avoir entre des habitants. Donc je pense que là, il faut être... Moi je veux bien qu'on parle d'État partenaire, je veux bien qu'on construise quelque chose qui serait l'État partenaire avec les communs, mais ça veut dire qu'il faut être exigeant là-dessus, il ne faut pas se dire que l'État va être partenaire parce que c'est chouette qu'il soit partenaire, il faut se dire que ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir se bagarrer, il faut reconquérir l'État de ce point de vue-là, je pense qu'il y a là aussi un travail culturel à faire, c'est-à-dire qu'il faut que les fonctionnaires apprennent à travailler avec des habitants et pas seulement à servir ou à mettre en place un service public, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie entente politique, ou en tout cas qu'on soit capable d'accepter cette chose-là. Et en tout cas, moi là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cette exigence-là. Mais tu sais qu'en promouvant en fait, comme tu disais au début, de développer en dehors de l'État, justement des initiatives de commun, etc. Tu rejoins une vieille tradition qu'on appelait en Espagne le municipalisme, tu rejoins une tradition qui est reprise maintenant beaucoup, avec beaucoup de gens qui se réclament de boxing, etc. qui, pour eux, il va falloir rester comme ça, c'est-à-dire développer sans s'occuper du tout. Enfin, j'imagine que pour toi, à un moment donné, tu restes quand même à une étape où il va y avoir une interpellation possible de l'État. Enfin, je veux dire, tu n'es pas devenu anarchiste depuis que tu travaillais dans les communes. J'étais peut-être déjà un peu avant. Ben, disons que moi, de manière pragmatique, ce que je me dis, c'est que l'État, c'est pas juste une entité comme ça. L'État, il est là pour faire des choses, enfin, il est là pour accomplir un certain nombre de choses qui nous sont nécessaires. Je veux dire que ce soit à travers l'éducation, la sécurité, le logement, l'accès aux besoins fondamentaux, la satisfaction de nos besoins fondamentaux. On a besoin que tout ça, ça marche aussi. Et donc, la façon dont je verrais l'État, si je peux me permettre ça, c'est que pour moi, c'est un espace dans lequel on doit jouer. C'est pas une entité qui nous est extérieure. C'est une entité qui... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de reconquérir l'État. C'est que c'est pas quelque chose qui doit être complètement extérieur. Mais c'est une entité dans laquelle on doit pouvoir jouer d'une certaine influence. Et si on monte en généralité, eh bien, oui, aujourd'hui, le fait que les politiciens puissent passer d'une grande banque à un ministre, et inversement, c'est peut-être qu'il faudrait qu'à un moment, on puisse faire la même chose, mais avec des communs. En tout cas, ça, il faut qu'on aille combattre cette situation-là. Mais pas seulement pour le principe, parce qu'on a besoin que ça redevienne notre chose à nous, d'une certaine manière. Si je peux... Enfin, je sais pas si ça répond directement. Non, ça va. Non, je voulais juste vérifier si tu avais des tendances anarchistes. Moi, je suis pas... Je crois pas... Enfin, je pense qu'on a besoin de mettre en œuvre un certain nombre de choses de manière indépendante. Et on a vécu en France, notamment, tout un phénomène d'instrumentalisation du secteur associatif, par exemple, à partir des années 80. Et donc, il faut qu'on ait cette mémoire-là. On peut pas aujourd'hui se dire que c'est facile, on fait tout ça avec la puissance publique, et qu'on va avoir en retour soit des financements, soit d'autres bénéfices. Enfin, il faut qu'on soit capable d'un dialogue de partenaires, si on veut parler d'État partenaire. Maintenant, je pense pas qu'il s'agisse de faire complètement à part des républiques indépendantes, qui reconstruisent l'État, reconstruisent la question de l'éducation, ou de la sécurité, ou de la protection sociale, au sens large du terme. Mais il faut être capable de mettre ces questions-là à l'ordre du jour, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.